... On voit l'exercice se terminer à plus de 360 millions de chiffres d'affaires et puis un résultat de plus de 80 millions, exactement 83 millions. C'est deux fois plus de bénéfices pour la Caisse d'épargne Côte d'Azur que ce qu'on faisait il y a 4 ans. Donc on est assez satisfait de ça. Et ça c'est lié principalement au fait que nous ayons développé des activités nouvelles. Il faut être créatif en fait. On a l'impression que le métier de la banque ce n'est pas un métier qui fait appel à la créativité. Et pourtant si, parce que nos métiers traditionnels sont assez attaqués par la concurrence. Et voilà, c'est la vie. Ou bien on se lamente sur son sort et on se dit c'est terrible. Ou bien on va chercher des activités nouvelles et on regarde ce territoire de la Côte d'Azur qui est un territoire magnifique. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire, plein de projets à accompagner, à financer, plein de conseils à apporter. C'est pour ça qu'on a lancé la viticulture. C'est pour ça qu'on s'est implanté à Monaco. C'est pour ça qu'on s'intéresse au nautisme aujourd'hui. Alors on a des clients qui en financent des bateaux. Mais entre ça et puis créer une vraie filière qui va du financement des infrastructures portuaires jusqu'au bateau du particulier en passant par le financement de son anneau. Parce que quand on achète un bateau, il faut une place au port. Tout ça c'est beaucoup, beaucoup d'expertise. C'est pour ça qu'on finance l'immobilier de luxe. On a une filière dédiée à cela. Et ça, ça permet de développer du chiffre d'affaires. Mais aussi et surtout de créer des métiers nouveaux pour nos collaborateurs. Ça leur met en perspective des possibilités d'évoluer dans le temps et de changer de métier plusieurs fois dans leur vie. Parce que les jeunes ne feront pas le même métier toute leur vie. Ils ont envie de passer d'un métier à un autre. Et s'ils peuvent le faire dans la même entreprise, pour nous c'est bien. Sous-titrage ST' 501